Je voudrais partir d'un paradoxe, en fait. L'idée que tout le monde connaît cette histoire de la belle et la bête, plus ou moins par les films ou des souvenirs d'enfance, et en fait, personne ne la connaît vraiment. Et donc, c'est l'idée de ce paradoxe-là que je voudrais accentuer, parce que finalement, c'est une histoire qui a été écrite, retravaillée, censurée, et grand scoop de l'année, même la version folio qu'on vous vend à 2 euros chez Jiber, en fait, elle est expurgée d'une très grande partie du récit de la bête. Donc, en fait, on ne la connaît pas même encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a été censuré ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce récit qui nous met mal à l'aise ? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce récit qui relève de l'inacceptable ? C'est un peu ce que je vais essayer de regarder aujourd'hui. Parce que finalement, quand on regarde qu'est-ce qu'on connaît de la belle et la bête, finalement, on connaît la version mainstream, que j'appelle mainstream, c'est-à-dire la version de Madame le Prince de Beaumont, publiée en 1756. Et par rapport à la première version littéraire, qui est la version de Madame de Villeneuve, qui date de 1740, donc 16 ans avant, en réalité, il s'agit d'un compte qui est beaucoup plus court, vraiment beaucoup plus court. Donc, on a changé aussi les récepteurs, enfin le public. C'est un compte qui est d'abord destiné aux enfants. Et il y a l'idée principale, si vous voulez, la version morale, si vous voulez, le message moralisé. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre beauté intérieure et beauté extérieure. Donc, comment on peut expliquer cette torsion du compte par rapport aux autres genres narratifs ? Sachant que, justement, dans ce séminaire qui vous intéresse, qui est question de narratologie, il s'agit du compte de fées. Donc, le compte de fées, ce n'est pas n'importe quel type de récit. Et la deuxième question, c'est destiné aux enfants. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de public non plus. Avec parfois cette idée que ce qu'on raconte aux enfants nécessite forcément une censure ou alors un registre de lecture qui est différent, une réadaptation, des remaniements. Et là, il y avait un débat l'année dernière très intéressant entre Tiffen Samoyeux et Marc Verdesman sur l'affaire Randall. Comment est-ce qu'on édulcore les textes ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça peut aussi rejoindre cette question-là, mais je vais vous montrer que c'est plus large que ça. Donc, l'autre version qu'on connaît de La Belle et la Bête, si vous voulez, c'est à travers différents types de médias, de la culture audiovisuelle, qui part aussi bien des films grand public, entertainment avec Walt Disney que des films d'auteurs plus restreints avec Cocteau. Et vous voyez qu'en fait, en fonction des choix des canaux de diffusion, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes images, on n'a pas la même façon de raconter cette histoire. Et finalement, on voit une évolution temporelle, puisque ça part de 46 avec Cocteau, désolé pour ça, de 46 avec Cocteau à 2014 avec la dernière version de La Belle et la Bête en France, du moins, avec Gans. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les affiches, on pourrait faire tout un travail iconographique en se concentrant juste sur les affiches et sur les moyens de faire la pub du film, etc. Vous voyez finalement le motif de La Belle endormie. Vous voyez, alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Chez Madame de Villeneuve, il n'y a pas de Belle endormie. Mais vous voyez dans l'annonce de Cocteau, c'est très intéressant. Ou alors, vous voyez surtout le personnage de la bête qui nous apparaît. Je ne sais pas, vous, comment vous l'imaginez, cette bête ? Mais certainement pas de la façon dont Villeneuve l'a décrit. Vous imaginez un félin, plus ou moins nounours, ou beau, ou poilu, j'en sais rien. Mais en tout cas, Madame de Villeneuve, elle ne parle pas du tout de ça. Donc, on va voir comment on a retravaillé ce personnage éponyme. Et puis, la question qui se pose, c'est mais pourquoi travailler ? Enfin, on est à l'ENS et tout. Pourquoi travailler sur les contes de fées ? Est-ce que c'est même pertinent ? Est-ce que c'est discutable ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que c'est encore un sujet intéressant ? Surtout que depuis Me Too, en fait, il y a eu quelque chose que Me Too a fait à la narration, et en particulier aux contes de fées. Je vous rappelle qu'en 2017, aux États-Unis, juste avant que Me Too n'éclate, les deux bug blusters de l'époque, c'était Fifty Shades of Grey et Beauty and the Beast. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux revendiquent une espèce de sexualisation hyper fantasmée du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, les femmes adorent être ligotées, elles adorent être enfermées, elles aiment et désirent par ce moyen-là. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Et du coup, c'est pour ça que le travail d'Anne est intéressant, parce qu'elle va repenser cette question du syndrome de Stockholm et repenser aussi les discours de captivité. Et la question, finalement, c'est de savoir qu'est-ce que Me Too nous fait à nous, les littéraires. Est-ce que même, peu importe notre période de spécialisation ou nos domaines d'expertise, est-ce qu'un phénomène culturel aussi massif nous force à relire les textes autrement, nous force à les enseigner autrement, nous force à les transmettre autrement ? Qu'est-ce que Me Too vient nous raconter, en fait, sur la violence et l'acceptabilité des récits, justement ? Parce qu'en France, moi, je n'y vis pas, donc je vois ce qui se passe par bribes, par échos, etc. Mais en tout cas, aux États-Unis, je peux vous montrer un peu. Il y a eu ce qui a circulé dans la presse de manière très intéressante, plusieurs cartoons qui ont critiqué les contes de fées. Celui-là, il est hyper connu. Enfin, j'imagine, you kissed me without my consent and woke me up from the best nap ever and I'm supposed to be grateful. Donc, voilà, ça, c'est... Mais en fait, vous voyez plusieurs... Je ne sais pas si vous les voyez bien. Le prince et la grenouille, la princesse et la grenouille. C'est-à-dire, bon, OK, tu peux m'embrasser et je me transformerai en super beau prince, mais si jamais on vient me demander des détails, je n'irai tout. Ou alors, un prince qui tue un dragon en disant, bon, alors, maintenant que j'ai tué ce dragon, est-ce que je peux avoir un baiser ? Ou alors, ce qui est très intéressant, c'est Blanche-Neige et la belle au bois dormant qui prennent une tasse de thé et qui sont des victimes survivors et qui parlent de leur trauma ensemble à travers cette discussion. Donc, si vous voulez, ou alors la princesse endormie avec le tag MeToo sur elle quand elle fait dodo. Donc, c'est très intéressant, si vous voulez, cette question de MeToo, comment c'est retravaillé graphiquement par rapport à comment on nous le présente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de repenser même tous les symboles de la narration et de l'entertainment. Parce que moi, j'ai deux petits-enfants et leur rêve, un jour, c'est d'aller à Disneyland. Et bien, qu'est-ce qui symbolise Disneyland ? C'est ce château où la belle au bois dormant est enfermée, donc des lieux d'enfermement. Et vous voyez qu'en fait, les lieux d'enfermement, c'est exactement le château que vous allez voir dans La Belle et la Bête qui est présenté dans le récit comme un lieu où on en enferme avec une pièce interdite, un lieu où on ne peut pas aller. Donc, repenser ces symboles de l'enfermement, voilà. Qu'est-ce que ça fait, les contes de fées ? Comment relire les contes de fées ? Donc, ça, c'est un petit essai qui va apparaître au mois de mars, en fait, qui a un prolongement du livre. Faut-il en finir avec les contes de fées ? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il faut les canceler, quoi ? Ou alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour reprendre vraiment le thème de votre séminaire aujourd'hui, donc j'ai un peu adapté le chapitre, sur les types de public, les questions d'édulcoration et de censure, mais peut-être aussi les pratiques de lecture, les adaptations. Et la question qui nous intéresse quand on est chercheur, chercheuse et professeur, comment transmettre, en fait ? Comment transmettre ces récits ? Donc, en fait, comme Anne m'a dit, oui, tu peux parler pendant une heure et demie, et c'est un peu long, parce que j'aimerais bien qu'on ait une demi-heure aussi pour poser des questions, donc c'est pour ça que j'accélère. Donc, pour structurer un petit peu la dynamique, parce que je ne voulais pas lire quelque chose et rendre ça un peu pédagogique lourd, il y a trois parties et trois sous-parties. Donc, la question du sexe, vraiment, la question du consentement, qui, bien sûr, rejoint la question sexuelle, mais de manière différente, en termes de narration, justement, et puis la question de la race, qui est posée dans La Belle et la Bête, avec les limites, peut-être, d'un regard décolonial, enfin, c'est une question que je voudrais aborder avec vous. Donc, il y aura des petits signals visuels, voilà, quand vous voyez du rouge, c'est-à-dire ces nouvelles parties, voilà, comme ça, édulcorés, ou alors déplacer la question sexuelle, pour penser la question des censures et des annulations, est-ce que c'est pour servir la moralité ? Et les petites sous-parties, petits, voilà, réflexes de Pavlov, ce sera ce signe-là qu'on commence une nouvelle sous-partie. Donc, premièrement, pourquoi on efface ce récit ? Pourquoi on a édulcoré ce conte de Madame de Villeneuve ? J'aurai l'occasion de dire en quoi il est spécifique, mais une des premières questions, c'est peut-être que c'est une censure bien séante. Donc, quand on pense aux Lumières, vous savez, en ce moment, il y a un grand thème aux États-Unis, mais aussi aux France, il faut déboulonner les Lumières. Il y a un numéro de la revue 18e siècle qui va apparaître bientôt, ça s'appelle « Déboulonner les Lumières ». Il faut repenser l'universalisme. Antoine Lilti en a parlé, etc. Qu'est-ce que c'est que les Lumières ? Qu'est-ce que c'est que l'universalisme ? Comment on continue de l'enseigner ou pas ? En quoi c'est progressiste ou pas ? Et en fait, c'est intéressant parce que quand on pense Lumières, on ne pense pas forcément Madame le Prince de Beaumont, on pense aux grands philosophes, on pense à tous ces gens qui ont marqué la pensée, mais bizarrement, Madame le Prince de Beaumont n'est pas forcément perçue comme appartenant aux Lumières, alors qu'en réalité, elle est intéressante parce que c'est une éducatrice, une narratrice, très célèbre dans toute l'Europe, à l'époque, et qu'en fait, elle a vraiment… c'est Geneviève Artigas Menant qui parle d'une philosophe chrétienne éclairée à la fois par la religion et par la raison, sans concession et sans fadeur. Donc, elle a publié sept magasins des enfants avec des variations de public, donc certains comptent plutôt destinés aux enfants, d'autres plutôt aux adolescents, et certains destinés aux femmes. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, un des principes selon lesquels… Wrong classroom. Un des principes selon lesquels elle écrit, c'est pour rendre les contes de fées acceptables, justement, et ça fait partie dans sa préface, en fait, si vous allez voir sa préface, elle va dénoncer certains contes de fées, je la cite, outre que ses contes ont souvent des difficultés, dans le style, donc pour des raisons de style, ils sont toujours pernicieux pour les enfants, auxquels ils ne sont propres qu'à inspirer des idées dangereuses et fausses. Et donc, elle, si vous voulez, elle revendique une méthode qui explique pourquoi elle va les remanier, donc ce qui peut susciter de nos jeunes lecteurs des curiosités dangereuses ou amener des questions embarrassantes. Donc moi, ça m'intéresse puisque mon prochain livre, c'est sur la curiosité, donc je trouve que c'est très intéressant cette préface où elle va… c'est un peu la corde raide parce qu'en même temps, il faut combler des lacunes du savoir et en même temps, pas trop favoriser la curiosité. Donc, how do you do it ? Enfin, c'est compliqué. Donc, Madame de Villeneuve, du coup, est annulée, cancel, vous pouvez dire. Donc, regardez, tout ça, c'est dans la préface qui est assez longue. comme j'avais résolu de m'approprier tout ce que je trouverais à mon usage dans les ouvrages des autres. Donc, cette question d'appropriation, en fait, au XVIIIe siècle, il faut la replacer dans son contexte, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on crée. On crée en imitant, on crée en s'appropriant les œuvres. Donc, ça, ce n'est pas forcément problématique comme point de vue, mais je voulais mettre toute la citation. Donc, comme j'avais résolu de m'approprier tout ce que je trouverais à mon usage dans les ouvrages des autres, j'ai relu avec attention ces contes. Je n'en ai pas lu un seul que je puisse raccommoder selon mes vues et j'avoue que j'ai trouvé les contes de la Merlois quelques puérils qui soient plus utiles aux enfants que ceux qu'on a écrits dans un style plus relevé. Donc, qu'est-ce qu'elle dit là ? En fait, dans sa façon de faire, elle cite Perrault indirectement, les contes de la Merlois, mais ceux qu'on a écrits dans un style plus relevé, c'est-à-dire le style précieux, le style des précieuses et donc les femmes conteuses, en fait, qu'elle ne cite pas, jamais, elle ne va jamais citer Villeneuve, elle écrit 16 ans après elle. Elle ne va pas citer non plus Madame Dolnois qui est une des grandes inspiratrices de Madame de Villeneuve. Donc, en fait, quelque part, elle s'approprie mais elle va citer les hommes et elle ne va pas citer les femmes, en gros, pour expliquer. Et c'est intéressant parce que c'est l'idée que quand on veut faire mieux que les autres et qu'on est une femme, on se situe par rapport aux hommes et on ne se situe pas par rapport aux autres femmes qui sont senties comme inférieures. Donc, je trouve moyen de faire comprendre aux enfants lorsqu'ils lisent La Barbe Bleue, les inconvénients d'un mariage fait par intérêt, les dangers de la curiosité, les malheurs qui peuvent arriver du peu de complaisance que l'on a pour les caprices d'un époux, l'inutilité de mensonges pour éviter le châtiment, en pourrais-je trouver autant dans les douze volumes que j'ai cités ? Le peu de morale qu'on y a fait entrer est noyé sous un merveilleux ridicule. Et bam ! Ça, c'est contre Madame Dolnois, c'est contre Madame de Murat, c'est contre toutes ces conteuses, en fait. Elle dit qu'elle les a cités, mais elle ne les cite pas. Elle dit juste « Oui, c'est merveilleux, c'est ridicule, etc. parce qu'il n'est pas joint nécessaire à la fin qu'on doit offrir aux enfants l'acquisition des vertus et la correction des vices. » Donc, elle va censurer pour corriger les vices, d'accord ? Donc, c'est… Voilà, je jette aussi. Annulation ou réécriture propre à une époque, ce qui est intéressant, donc ça, c'est le magasin des enfants. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une édition savante de ses comptes, c'est l'édition faite par Elisa Biancardi qui date de 2008 et elle explique « Ah oui, alors si elle n'a pas cité ses sources, contribuant ainsi involontairement à l'oubli de certains de ses modèles, tel Madame de Villeneuve, c'est sans doute en raison de la plus grande liberté de l'époque en matière de propriété littéraire et du but utilitaire qu'elle se proposait ainsi que du public d'enfants auquel, entre autres, elle s'adressait. » voilà, pour Elisa Biancardi, le fait de ne pas citer ses sources, c'est OK. Moi, je trouve que c'est plus complexe que ça puisqu'elle cite bien Perrault mais elle ne cite pas les autres. Et surtout, en fait, vraiment le conte de La Belle et la Bête, c'est vraiment Madame de Villeneuve qui l'écrit. La première version littéraire, c'est elle. Il n'y a pas d'autre exemple. Donc, c'est quand même assez symptomatique de l'effacer ici. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'en ai retranché quelques-unes par respect pour l'innocence des enfants. Je n'avais garde de chercher à exciter leur curiosité sur une matière où je regarde l'ignorance comme une béatitude et la forteresse de l'innocence. Donc, il y a aussi quelque chose dans le texte de Madame de Villeneuve qui est contre l'ignorance, qui est contre l'innocence. Il y a quelque chose en fait qui pose problème. Il y a quelque chose d'inacceptable qu'elle va volontairement annuler. Donc, moi, c'est ce que je vais vous montrer. je vais avancer un peu vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle imagine les reproches qu'on lui fait. Et dans les reproches qu'on lui fait, c'est souvent très drôle parce qu'on met sur le même plan les femmes et les enfants. D'accord ? Il faut préserver l'ignorance des femmes et celle des enfants et on les met au même niveau. Et du coup, elle, ce qu'elle dit, c'est pour ça qu'elle a une prétention entre parenthèses féministes puisqu'elle dit « Oui, messieurs, les tyrans, j'ai des sens de les tirer de cette ignorance crasse à laquelle vous les avez condamnés. Certainement, j'ai des sens d'en faire des logiciennes, des géomètres et même des philosophes et je veux leur apprendre à penser, à penser juste pour parvenir à bien vivre. » Donc, vous voyez, il y a quand même cette prétention par les contes de fait de former des logiciennes, des philosophes, etc. Et en même temps, cette ligne de crête entre ignorance et éducation. donc comment penser juste, comment les forcer à penser si on ne parle pas des questions sexuelles qui sont quand même au cœur de la vie d'une jeune femme qui va se marier, qui ne choisit pas son époux et qui doit coucher avec lui le premier soir. Donc, la question de l'édulcoration du sexe, c'est très intéressant puisque regardez l'image que je vous ai mise, une des très grosses modifications entre Mme de Villeneuve et Mme le prince de Beaumont, c'est que Mme de Villeneuve, tous les soirs, la bête à heure fixe va retrouver la belle pour avoir un dîner et qu'à chaque dîner, elle va lui dire « Est-ce que tu veux coucher avec moi ? » Ok ? Et ça, ça va disparaître. Ça va disparaître des films, ça va disparaître des traductions, y compris de Mme de Villeneuve en anglais, ça va disparaître aussi de Mme le prince de Beaumont. Et ça va être remplacé par « Voulez-vous m'épouser ? » Ok ? Et c'est intéressant parce que c'est pas juste « Ok, on édulcore le sexe », ça pose aussi la question de quand est-ce qu'on consomme le mariage ? Est-ce qu'il faut d'abord se marier pour coucher ? Est-ce que… Enfin, parce que dans le conte de Mme de Villeneuve, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une cérémonie du mariage mais à la fin et quand la belle arrive dans le château, il ne se marie pas vraiment. Enfin, il y a une zone grise un petit peu. C'est-à-dire qu'elle va chez lui, elle dort chez lui, elle a été échangée contre des marchandises mais il n'y a pas de cérémonie de mariage. Et donc, ça pose cette question aussi de la chronologie du rapport entre consommation sexuelle, mariage, institution. Vous savez qu'on pouvait faire à l'époque annuler le mariage s'il n'y avait pas eu consommation voire s'il n'y avait pas eu d'enfant. Donc, consommation mais pas fruit de mariage. Donc, toutes ces questions-là, elles sont totalement simplifiées si vous voulez dans le compte à destination des enfants. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier point, l'édulcoration du sexe. Maintenant, comme on a vu que le sexe est édulcoré, on peut se demander aussi de quelle façon il est déplacé. Donc, c'est l'effacement du désir féminin par le regard masculin qui touche aussi à la question de l'inacceptabilité des récits. Puisqu'en fait, ce que je voudrais expliquer ici, c'est que le fait d'esthétiser les violences conjugales, comme on voit dans les films, c'est une façon de montrer une sorte de regard masculin. Donc, ici, c'est comme dans le livre, je me suis appuyée sur Laura Mulvey, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec cette pensée qui a été ensuite reprise par Iris Bray dans le cinéma. mais en gros, l'idée, c'est que finalement, le cinéma, on est habitué à avoir intériorisé le fait qu'il y a des récits inacceptables qu'on ne doit pas montrer parce qu'ils ne font pas vendre, ils n'intéressent pas le public, ils sont hors de propos et les récits que Iris Bray présente, ce sont par exemple des récits d'allaitement, des récits de viol vus par les femmes, des récits d'avortement, des récits de règles, bref, tous ces récits jugés inacceptables, d'accord ? Et donc, ça se traduit aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Becdel Test, oui, donc, juste pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, on peut juger qu'un film, voire la présence des femmes dans le film, s'il y a au moins deux femmes qui ont un nom qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a donné lieu à plein de pensées, de théorisations aux États-Unis, notamment par Kelly Sue déconique avec The Sexy Lamp Test, vous connaissez aussi The Sexy Lamp Test. En gros, si vous remplacez la femme par une sexy lampe, si vous remplacez la femme par une lampe un peu jolie, et que vous pouvez enlever la femme de l'intrigue et que l'intrigue continue à fonctionner sans dommage, et que ça veut dire on peut la remplacer par une lampe et donc ça marche. Et donc la femme n'est pas essentielle à l'intrigue. Et quand vous faites le test sur des films, par exemple, quand vous faites le test sur La Belle et la Bête version Disney, ça marche parfaitement, puisqu'en fait, la jeune femme est une femme trophée, c'est-à-dire l'opposition entre deux hommes qui veulent conquérir cette femme, l'acquérir, soit parce qu'ils veulent l'épouser, soit parce qu'elle va les délivrer. Et donc c'est ça que j'essaie de montrer un petit peu dans le livre sur « Au nom des femmes », c'est finalement comment on avait accès à plusieurs récits de la culture des siècles anciens et ce qu'on appelle « early modern » de l'ancien régime qui navigue jusqu'à nous par une culture populaire, ça se sédimente dans une culture populaire en fait, à travers ce regard masculin. Parce que moi, ma méthodologie, si vous voulez, aux États-Unis, le XVIe, le XVIIe, le Moyen Âge, le XIXe, tout ça, c'est pareil dans la culture américaine. Ce qui compte, c'est les études décoloniales et finalement, pour montrer qu'ils connaissent des choses de la société d'ancien régime, j'essaye d'en trouver des traces dans la culture populaire. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à La Belle et la Bête. Et finalement, tout le monde connaît La Belle et la Bête, même la version Disney de 91 avec des jeunes étudiants américains, ils continuent de regarder cette version et c'est toujours un grand déchirement quand je leur explique comment elle fonctionne. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que finalement, même quand c'est Cocteau, parce que vous avez une grille de pensée parfois aux États-Unis, moi j'ai été attaquée en disant comment osent-elles attaquer à Cocteau qui est homosexuel ? Alors ces films, ce n'est pas du tout pareil parce qu'elle appartient à une minorité. Bon, d'accord ? En fait, quand vous regardez le film, vous voyez bien que La Belle, elle est objet des regards, elle est touchée, on rejoue le script de La Belle endormie, elle n'a même pas une chambre à elle. il y a cette intrusion de cet homme qui la touche et qui la regarde pendant son sommeil et voilà, Gans en 2014, on évolue très peu. En fait, si vous voulez, vous n'avez aucun film, je ne sais pas s'il y en a qui font des film studies ou qui veulent réaliser des films plus tard et tous les possibles, enfin tout est ouvert. Il n'y a pas de version féministe de La Belle et Elbeth alors que c'est un super sujet et qu'il y aurait de quoi faire. Peut-être Catherine Breillat un jour, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer finalement comment on connaît ce conte à travers ce regard masculin où finalement, il n'y a pas de désir féminin, il n'y a pas d'agentivité féminine, il y a une très grande passivité et ce qui est dingue avec Disney, c'est qu'il s'autocite tout le temps. Il y a de l'intertextualité de Disney. Par exemple, là, je vous montre la scène de La Belle au bois dormant qui est reprise. Vous avez ces scènes, en fait, où la férocité d'un homme puissant qui a besoin d'être secouru. Donc voilà, ça, c'est la bête. Et puis, ce qui est aussi fou aussi, c'est comment il y a une sorte de désir mimétique de Gaston par ces trois femmes qui miment le désir et qui va faire entrer en polarité, si vous voulez, en opposition un homme toxique qui est Gaston puis un homme faussement toxique qui est la bête. Mais en fait, le choix, c'est quand même deux types de toxicité. Sachant que ce qui est, quand vous regardez le film de 91, ce Disney de 91, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous serez vraiment choqué par le fait que la bête passe sa vie à hurler, passe sa vie à menacer, passe sa vie à griffer la porte, à exploser. C'est vraiment un enfant qui regarde ça et qui a une famille qui se dispute tout le temps, je n'en sais rien. Vraiment, ça rejoue des violences conjugales à un point extrême, sans parler, moi, je ne vais pas rentrer dans le film, mais sans parler de l'esthétisation des objets avec le plumeau féminin qui à moitié se fait borderline sur la vision du viol, du plumeau par le chandelier. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas mon objet. C'est juste pour vous montrer finalement qu'il y a ce prisme du regard masculin qui est tellement fort qu'au final, il y a une sorte d'incohérence. On ne comprend pas comment elle tombe amoureuse de lui. Et pourquoi elle veut le délivrer puisqu'elle s'en va du château. D'ailleurs, on ne comprend pas comment elle réussit à s'en aller. Il y a un petit artifice du récit avec une sorte de miroir magique en disant « Mon père est malade, je suis ta prisonnière depuis que je suis arrivée, mais est-ce que je peux aller voir mon père qui est malade ? » Et il dit « Oui, vas-y, va voir ton père. » Donc, ça veut dire qu'elle est libre si elle peut partir. On ne comprend pas vraiment comment c'est motivé d'un point de vue narratif le fait qu'elle s'en aille. Alors que chez Villeneuve, justement, elle peut s'en aller parce qu'elle n'est pas prisonnière. Donc, il n'y a pas besoin d'un miroir. Le père va très bien. Il n'est pas malade. Et à juste un moment, elle en a marre. Elle dit « J'ai besoin de partir là. » Tous les soirs, tu me demandes si tu veux coucher avec moi. Je suis très bien dans le château, mais au bout d'un moment, je veux partir. Donc, sexe édulcoré, sexe déplacé, sexe aussi censuré dans un but moral. D'accord ? Donc, ça, c'est le dernier point de cette première partie. Désolée de la lourdeur pédagogique. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la version de Madame de Villeneuve de 1740 n'est connue dans sa version intégrale en anglais seulement en 2020. Et c'est Aurora Wolfgang qui, la première, va traduire en 2020 l'intégralité du texte. Jusqu'à présent, il a été édulcoré. Je vais vous montrer justement quelles parties ont été édulcorées, mais même pas édulcorées, c'est-à-dire carrément effacées ou réécrites. Ok ? Et ce qui est fou, quand vous lisez la préface d'Aurora Wolfgang qui est assez longue, elle vous explique plein de choses, mais pour elle, il ne fait pas de doute qu'il y a une telle colonisation de la pensée par Disney, par la version de Villeneuve, par Cocteau, qu'en fait, Aurora Wolfgang, quand elle traduit Villeneuve, elle n'arrive pas à concevoir que la belle, elle n'est pas enfermée et qu'elle est libre. Elle voit la belle comme une captive. D'accord ? Donc, ce qui fait que quand elle traduit pour la première fois « Would you sleep with me ? » au lieu de « Would you marry me ? » elle ne met même pas de notes. Enfin, c'est juste, il n'y a aucune réflexion sur le fait de remplacer « to sleep » et en anglais aussi « to sleep » comme en français, c'est « coucher », ça veut dire soit faire dodo, soit avoir des rapports sexuels. Mais il n'y a aucune réflexion de sa part. Elle juste, ah oui, pendant toujours, on a dit « Would you marry me ? » Juste « Would you sleep with me ? » c'est marqué « Would you sleep with me ? » et il n'y a aucun commentaire ni en notes ni, enfin, nulle part. Donc, ouais, je vous ai mis la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ? » parce que je mets ça aux étudiants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas cette réflexion-là, elle est enfermée, d'accord ? Donc, je vous montre ce qui a été censuré, évidemment. Donc, je vais reparler du compte de Villeneuve en détail, mais juste à un moment. quand Madame de Villeneuve imagine que Belle s'en va du château, d'accord ? Elle s'en va du château. Je vais vous raconter ce qui se passe dans le château quand elle arrive. Mais au bout d'un moment, elle s'en va, ok ? Elle s'en va, elle dit « Je veux voir mon père, je veux voir ma famille, etc. » Et quand elle s'en va, elle se rend compte, vous savez, c'est la citation de La Rochefoucauld que l'absence augmente les vraies passions et tue celles qui ne sont pas vraies. Et enfin, bon, je ne m'en rappelle plus, c'est nul de citer comme ça. Donc, en fait, elle part et elle pense à cet homme qui lui manque en réalité. Et cet homme lui dit « Ok, tu pars de moi, mais si tu reviens après demain, moi je vais mourir parce qu'il ne lui dit pas pourquoi, mais j'en mourrai. » Mais elle reste trois mois chez ses parents, d'accord ? Trois mois chez son papa. Mais elle pense à cette bête sans arrêt et quand elle revient, elle voit que la bête est morte, d'accord ? Et donc, elle va essayer de la ranimer mais sans la toucher en lui balançant de l'eau avec l'aide des enfants. d'animaux qui sont sur place, etc. Et la bête va se réveiller. Donc, il n'y a pas de contact physique, c'est important. Et du coup, la bête est très contente de dire « Ah, mais tu es revenue ? » Et c'est là qu'elle lui dit « Oui, je t'aime. » D'accord ? Elle fait « Ah, bah tu m'aimes et tout, c'est génial. » Et donc, on a rendez-vous pour dîner ensemble et au moment du dîner, comme d'accoutumé, elle lui dit « Alors, est-ce que tu veux coucher avec moi ? » Etc. Et cette fois-ci, elle lui dit « Oui, ils vont au lit dans la chambre et quelque peu d'impatience qu'eut la belle de se trouver auprès de cet époux singulier, elle se coucha. Les lumières s'éteignirent à l'instant. La bête s'approchant fit appréhender à la belle que du poids de son corps, elle n'écrasa leur couche. Mais elle fut agréablement étonnée en sentant que ce monstre se mettait à ses côtés aussi légèrement qu'elle venait de le faire. Sa surprise fut bien plus grande quand elle l'entendit ronfler presque aussitôt et que par sa tranquillité, elle eut une preuve certaine qu'il dormait d'un profond sommeil. Donc, coucher, c'était vraiment faire dodo comme un chien. Il se couche et voilà. Donc, on a ce point de vue et qui est très intéressant parce qu'on comprend qu'elle a peur. Il y a de l'appréhension de coucher avec cet... Ce n'est plus un inconnu, justement. Il y a toute une période d'adaptation de l'un à l'autre et de l'une à l'autre. Mais il y a cette peur qui résiste. Et si vous regardez toutes les versions qui est au XIXe siècle quand on a traduit Madame de Villeneuve, eh bien, c'est effacé et c'est marqué « After this display has ended, the beast took his leave and beauty... » Voilà. Ils vont chacun dormir dans une chambre séparée. D'accord ? Et ce n'est pas avant 2020 qu'on a la version complète d'Aurora Wolfgang qui traduit très bien par ailleurs. OK. Ensuite, ça continue. Donc, ça pose problème parce qu'elle dort, elle se réveille et ce n'est plus une bête. C'est ce beau prince qu'elle a vu en rêve, etc. Et donc, elle se réveille, elle voit cet homme merveilleux à ses côtés et là, elle n'en peut plus. Comme elle était seule, elle ne craignait de scandaliser personne par les libertés qu'elle pouvait prendre avec lui. De plus, il était son époux puisqu'ils se sont dit oui. C'est pourquoi, donnant libre cours à ses tendres sentiments, elle le baisa mille fois et prit ensuite le parti d'attendre patiemment la fin de cette espèce de léthargie. Donc, il y a beaucoup d'ironie de la part de Madame de Villeneuve ici mais ce qui est joli, je trouve, c'est que, si vous voulez, le désir sexuel vient vraiment d'elle et qu'au bout d'un moment, elle embrasse, elle embrasse. Donc, il y a cette scène topique de réveiller par le baiser sauf que ça ne marche pas, il ne se réveille pas. c'est aussi de respecter finalement ce corps inerte et que le corps d'un époux n'est pas forcément à disposition. Donc, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait du corps dans le mariage, dans l'union conjugale, dans le même lit, est-ce qu'un corps à disposition est forcément ouvert aux caresses ? Et, donc, tout ça, c'est le point de vue de Belle en fait chez Madame de Villeneuve et ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est qu'il y a aussi comment la bête prince va vivre ce moment sauf que, en fait, si vous reposez sur la version folio, vous ne connaissez pas lui ce qu'il pense de ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est en fait, là, je touche à la question du consentement sexuel parce que la question du sexe, ça pose aussi la question des interactions et de la représentation et de l'articulation entre sexe et institution, mais là, la question du consentement, on va plutôt se focaliser, si vous voulez, sur les dialogues et sur la façon dont, finalement, dire oui ou non, ce qui est quand même une question très simple, si tu veux coucher avec moi, oui ou non, en fait, ça va être dramatisé dans tout le récit par Madame de Villeneuve. En fait, c'est une question qui est très, un peu comme dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire que la question est sans arrêt reposée et que ça aussi, c'est pas que ça motive l'avancée de l'action, mais c'est-à-dire que ça va être mis en récit, une mise en récit de cette question-là qui est d'autant plus importante, si vous voulez, que ça prend en compte une tension socio-culturelle de l'époque. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit le livre Au nom des femmes, finalement, de penser la question du consentement, non pas en disant oui, mais en disant non, par la question du refus, par l'angle du refus, c'est-à-dire que, ouais, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais le consentement, c'est totalement anachronique, comment tu peux parler de consentement ? » Enfin, ça n'existe pas. Alors, en fait, si vous regardez le dictionnaire de Furtière qui est le dictionnaire que tout le monde consulte au XVIIe siècle, il y a très précisément deux sens au consentement, un sens passif qui est ne pas s'opposer, donc, qui ne dit mot consent, ne pas s'opposer, une forme passive, une forme active, c'est-à-dire dire oui, d'accord ? Donc, il y a cette zone grise entre ne pas s'opposer et dire oui. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'en fait, cette question du consentement, elle est au cœur des pièces de théâtre, que ce soit la tragédie ou la comédie, qu'on va regarder Molière, parce que c'est des traditions, tout Molière, c'est la question du mariage. Oui, le père veut un mari, la jeune fille en veut un autre et il s'oppose pendant toute la pièce et après, est-ce que le mariage va être heureux ou pas ? Et vous avez sa version tragique avec Racine, etc. Donc, vous l'avez dans les romans, vous l'avez dans la poésie, vous l'avez dans le théâtre, vous l'avez dans les contes de fées. Et pourquoi ? Ce n'est pas parce que tout le monde est obsédé par cette question, c'est parce qu'en fait, dans l'Ancien Régime, vous rentrez en tension de tradition, c'est-à-dire d'une part, le Concile de Trente qui va dire qu'il faut le consentement des époux, ça devient quelque chose de primordial que les époux se disent oui et se choisissent pour s'aimer dans la fidélité et respecter Dieu, le consentement est important, par opposition à des pratiques nobilières, mais aussi des pratiques bourgeoises ou d'autres pratiques qui est qu'on va utiliser les gens pour agrandir la famille, pour avoir des alliances qui soient mieux, des terres, des biens, etc. Donc, si vous voulez, vous avez une tension entre une pratique familiale, une pratique nobilière, une pratique laïque et une pratique religieuse, c'est-à-dire une pratique revendiquée par l'Église qui rentre en tension. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais vous avez récemment un livre que Catherine McKinnon vient de publier en 2023 qui dit mais de toute manière, même en 2023, la question du consentement est un biais, est un piège, elle ne peut pas être posée, c'est forcément quelque chose qui emprisonne les femmes. Donc, même en 2023, poser la question du consentement est encore problématique. Donc, en fait, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question que la littérature, en tout cas, pose. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste Madame de Villeneuve qui s'intéresse à ça puisque même si on remonte aux sources de Madame de Villeneuve, donc Apulé et La Fontaine en particulier, avec des modifications très, très importantes, vous avez une inversion puisque dans le mythe qui précède, donc le mythe de Psyché, en fait, c'est la jeune femme, donc Psyché, donc Psyché qui devient belle chez Madame de Villeneuve, c'est la jeune femme qui est punie par Vénus d'être trop belle et qui est punie de voir son époux. Donc, l'époux n'est pas une bête, d'accord ? Il est juste invisible, d'accord ? Et ce n'est pas un prince qui a été puni et qui devient une bête, le prince, c'est Héros, c'est le dieu et c'est la jeune fille qui est punie. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que Villeneuve, elle va switcher, enfin, apparemment, elle va inverser, elle va punir la bête et c'est la belle qui va la sauver. Et l'autre question, c'est qu'il y a aussi toute une réflexion sur les rivalités féminines avec Vénus, etc. On va voir que c'est aussi présent chez Villeneuve et toute une réflexion aussi sur la curiosité et l'acceptation du sexe, le jeu grivois autour de la nuit de noces. Donc, que ce soit chez Apulé ou chez Psyché, chez La Fontaine, la nuit de noces, elle est tout de suite consommée, d'accord ? Alors, je vous montre le prisme masculin, qu'est-ce que ça donne la nuit de noces vue par les hommes ? Dès que la musique eut cessé, on dit à Psyché qu'il était temps de se reposer. Il lui prit alors une petite inquiétude accompagnée de craintes et telles que les filles ont d'ordinaire le jour de leur noce sans savoir pourquoi. Ça me fait penser à l'apparution de Aïcha sur la nuit de noces. Donc, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Donc, la belle fit toutefois ce que l'on voulut, on la met au lit et on se retire. Un moment après, celui qui en devait être le possesseur arriva et s'approcha d'elle. On n'a jamais su ce qu'il se dire, ni même d'autres circonstances bien plus importantes que celles-là. Seulement, a-t-on remarqué que le lendemain, les nains friaient entre elles et que Psyché rougissait en les voyant rire. La belle ne s'en mit pas fort en peine et n'en paraît pas plus triste qu'à l'ordinaire. Donc, voilà la façon dont Psyché accueille dans son lit son époux et qu'elle perd sa virginité. et si vous voulez, cette question de la petite crainte qui est ici un peu moquée avec ce jeu gris-voix, vous la retrouvez aussi dans, par exemple, d'emblée, Acte 1, scène 1, le jeu de l'amour et du hasard chez Marivaux. C'est Sylvia, elle ne veut pas se marier parce que, justement, elle a peur d'être dans un lit avec un homme à la merci d'un homme alors que sa servante est là, mais c'est génial, en gros, moi, j'adorerais avoir une aventure sexuelle, tu vas vivre ça, c'est génial et elle, elle ne veut pas. Donc, vous avez ça chez Marivaux, vous avez ça chez Molière dans Les Précieuses Ridicules, songe ce que c'est que d'être toute nue à côté d'un homme dans un lit, qu'est-ce que ça fait à mon corps, la peur de l'intrusion dans le corps de l'autre ? Donc, vous l'avez partout, en fait, c'est quelque chose sur la nuit de noces qui est vraiment retravaillé ensuite par Villeneuve. Chez Apulé, la nuit de noces est beaucoup plus allusive puisqu'on parle ici de penser les douces blessures, donc penser, soigner, et le fait de coucher tous les soirs avec un mari qu'elle ne voit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de voir le mari ? Ça devient une habitude douce. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit chez Apulé, cet ami mystérieux, cet époux mystérieux. Et donc, Villeneuve va retravailler tout ça. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est au cœur de son conte et qui disparaît vraiment avec le prince de Beaumont. Donc, la question des niveaux de consentement parce que ce n'est pas juste le consentement de coucher avec une bête en fait, c'est qu'elle va prendre le consentement comme une espèce de feuilleté qu'elle va retravailler à divers niveaux, c'est-à-dire entre elle et son père, entre la bête et elle-même, mais aussi entre elle et elle-même. Et c'est ça, c'est la question du consentement. À quoi on consent quand on a 16 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a 16 ans de coucher avec quelqu'un ? Est-ce qu'on comprend même son désir ? Est-ce qu'on comprend ce qu'on veut faire ? Et donc, elle va explorer ça à travers des rêves érotiques. Donc, apparemment, ça commence comme dans la société d'ancien régime, une transaction entre hommes. D'accord ? Le marchand, le père de Belle, c'est un marchand, donc il a l'habitude de l'argent. Il va amener, il va, alors avec cette différence parce que vous savez que quand même dans la société d'ancien régime, quand une femme se marie, c'est la famille de la mariée qui amène la dot, qui amène l'argent contre, alors que là, premier red flag, si vous voulez, premier indice qui nous interpelle, c'est que c'est la bête qui va acheter la Belle en lui donnant beaucoup, beaucoup de marchandises, des trésors, des robes, de l'or, etc. D'accord ? Mais en précisant, attention, tu vas me donner ta fille, mais je veux qu'elle vienne ici volontairement ou je n'en veux pas. Je veux qu'elle soit ferme dans ses résolutions. Dis-lui à quel point je suis laid, etc. Donc, il y a vraiment tout cet accent qui est mis sur la fermeté, sur, si vous voulez, le consentement éclairé, en connaissance de cause. Ma fille, tu vas voir un monstre, il est horrible et je vais te dire à quel point il est horrible. OK ? Et donc, c'est pour ça que quand ils se rencontrent, voilà la narration de leur rencontre. Après une heure de conversation, la belle, au travers de sa voix épouvantable, distinguait aisément que c'était un ton forcé par les organes et que la belle penchait vers la stupidité, plus vers la stupidité que la fure. Donc, stupide, c'est comme en anglais, stupide. Il faut comprendre la personne un peu silencieuse, pas juste bête, mais vraiment the lack of speech, le fait qu'il ne puisse pas parler. D'accord ? Stupidity. Et donc, il est plus empêché, voilà, il est plus empêché dans ses paroles que vraiment la fureur. OK ? Elle lui demanda sans détour. Et donc, elle, OK ? C'est... Elle, c'est la bête. D'accord ? Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande... Donc ça, en anglais, ils n'arrivent pas à traduire. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent. Et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah, ciel ! Je suis perdue ! » Nullement, reprit tranquillement la bête, mais sans vous vous effrayer. Répondez comme il faut, dites précisément oui ou non. Il n'y a pas de zone grise. Oui, non. Eh bien, puisque vous ne voulez pas... Donc, non, dit-elle en tremblant, quand même. Eh bien, puisque vous ne voulez pas, repartit le monstre docile. Je m'en vais. Bonsoir. Bonsoir. Dit avec grande satisfaction, cette fille effrayée, extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre. Elle se coucha tranquillement et s'endormit. Donc, vous voyez comment ce refus est dramatisé, narrativisé. Et en fait, ce n'est pas juste ça. C'est qu'il y a aussi, par rapport à ce qui vous intéresse, les récits inacceptables et la narration, il y a aussi l'idée d'une temporalité liée à ça parce qu'en fait, c'est tous les soirs qu'ils répètent la même chose. Et je ne sais pas si vous avez connu ces moments de harcèlement ou alors ces moments de difficulté quand vous élevez des enfants qui vous rendent tous les soirs à 8h s'ils peuvent manger des bonbons et que tous les soirs vous devez dire non. Mais le fait de répéter non et de répéter non, en fait, ce n'est pas évident parce que les gens, on vous a à l'usure quand même. Donc, le fait, vraiment, c'est un conte de fées qui nous apprend à rester dans notre non. Il y a vraiment une réflexion sur la temporalité du refus que vous avez aussi dans la princesse de Clèves, en fait. Le fait qu'elle dise non à Nemours et non et encore non et by the way, non et non et non et non non à Nemours, non au Vidame, non à... Voilà. Donc, le fait de rester dans le refus quelles que soient les configurations, c'est une parole coûteuse, c'est un apprentissage du non. Qu'est-ce que tout ceci deviendra, disait-elle en elle-même ? La demande qu'il me fait à chaque fois si je veux coucher avec lui me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le confirment mais quoi qu'il ne s'obstine pas dans ses demandes et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus, c'est ça la question, qui me répondra qu'il ne s'impatienttera pas et que ma mort n'en sera point le prix. Donc, regarder le non, c'est aussi regarder comment l'autre reçoit le non sans s'offusquer. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'interaction et dans cette représentation des dialogues. Donc, j'avance un peu vite parce que ça, je le développe dans mon livre et je ne vais pas répéter le livre trop mais c'est l'idée aussi qu'on va aussi construire des espaces de dialogue. Donc, finalement, la chambre à coucher, c'est vraiment, il n'y a pas comme dans les films une chambre interdite, etc. Il y a une vraie circulation de la jeune fille qui peut explorer d'autres espaces discursifs, l'espace du théâtre, l'espace de l'ambassade politique. Elle assiste à des ambassades politiques. C'est génial. Il y a dans le royaume des fenêtres, c'est genre Internet, quoi. Il y a des fenêtres, Windows, il y a des fenêtres qui sont ouvertes sur le monde. Elle voit ce qui se passe dans d'autres pays. Elle assiste à des ambassades. Elle va au théâtre. Elle participe à des ballets. Elle a vraiment, en fait, une éducation au monde, à la vie sociale, etc. Donc, elle n'est pas du tout enfermée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que finalement, on apprendra par la suite qu'autour de ce royaume, de ce château, il y a une façon d'enfermer la bête par un nuage invisible qui a été placé par la fée, mais visiblement, ce nuage protecteur, la jeune fille peut le traverser sans encombre. Donc, il y a vraiment différents niveaux. Et j'en arrive au troisième point très rapidement puisque je voudrais explorer aussi la deuxième sous-partie du deuxième sous-partie. Donc, c'est l'idée d'un consentement à soi-même qui est exploré. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, consentir, c'est aussi comprendre ce qu'on veut. Et dans le désir et dans le sexe, franchement, c'est difficile de savoir exactement ce qu'on veut en fonction des moments. Et là encore, il y a une question de la temporalité. Et normalement, le principe du consentement, c'est que jusqu'au moment où on dit oui, on peut toujours se rétracter. Et c'est pour ça que moi, je vois le château vraiment comme une métaphore du consentement. C'est-à-dire, on peut circuler dans les pièces, aller, venir, changer d'itinéraire et changer d'avis à tout moment. mais ce que le conte nous montre, c'est qu'il y a vraiment une sensualité de la jeune fille justement par la multiplication des espaces dialogiques et par l'espace dialogique du rêve. En fait, il y a des rêves érotiques qui sont totalement supprimés dans toutes les autres versions où dans le rêve, elle voit son inconnu, elle voit un inconnu merveilleux et alors là, elle se lâche totalement et donc voilà comment ça nous est écrit, décrit. Elle en donna l'exemple en lui disant, donc à cet inconnu qu'elle voit tous les soirs, on la donna l'exemple en lui disant, tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant. Elle n'était point retenue par la fière bienséance et le sommeil lui laissait la liberté d'agir naturellement. Elle lui découvrait des sentiments qu'elle aurait contraints en faisant usage parfait de sa raison. Donc, zéro censure parce que c'est l'espace du rêve, parce que son corps n'est pas menacé dans son intégrité physique, parce que, vous savez, tous les traités de civilité de l'époque qui disent les femmes doivent se taire, elles ne doivent pas écouter les déclarations d'amour, elles ne doivent pas en faire non plus. Vous avez plusieurs traités de civilité, de bienséance et de manières qui prescrivent le silence aux femmes. Eh bien là, elle en fait fi parce que c'est le rêve et elle explore justement son désir. Et c'est très intéressant dans Cocteau qui utilise le rêve ou alors Gans qui va utiliser le rêve mais totalement le rêve vu du point de vue de la bête, c'est-à-dire la bête va repenser, les rêves vont apparaître mais que du côté des hommes alors que dans le livre, dans le conte, c'est la femme qui rêve, ce n'est pas l'homme. Donc, vous voyez comme tout est tordu. Donc, et évidemment, on ne peut pas penser à ces rêves et cet inconnu qui s'appelle l'inconnu sans penser à Scudéry, à Madame Donnois parce qu'il y a les terres inconnues, donc ces méandres, comment on arrive parce que, vous voyez, il y a tous ces itinéraires qui sont testés entre comment on arrive aux terres inconnues. est-ce que c'est par la reconnaissance, est-ce que c'est par l'estime, est-ce que c'est par l'inclination ? Donc, vous voyez, l'inclination, c'est direct. Et puis, l'estime et la reconnaissance, c'est beaucoup plus long, etc. Donc, il y a vraiment cette exploration des rêves érotiques à travers ces itinéraires possibles qu'elles voient et qui continuent. En fait, il y a une continuité entre les scènes diurnes et les scènes nocturnes parce que finalement, quand les rêves sont finis, elle trouve dans le château des portraits de ce prince qu'elle a aimé, qu'elle va contempler et elle trouve aussi une mini-représentation de ce prince qu'elle va attacher, embrasser, bon, je vous fais le signe, vous avez compris, et qu'elle va caresser, en fait, elle va caresser son, un peu comme nous, on caresse nos téléphones aujourd'hui, on a une relation à notre téléphone un peu bizarre, mais en tout cas, elle, elle a vraiment ce rapport au portrait, au bracelet, qui continue en fait, et il y a des scènes comme ça, moi, ça m'a rappelé la princesse de Clèves, quand la princesse de Clèves, elle reste devant le portrait de Nemours et qu'elle caresse la canne des Indes, etc., donc en fait, il y a tout un imaginaire de l'érotique féminin qui est présent dans ses œuvres et qu'on ne voit pas nécessairement, y compris dans certains films, mais ici, c'est très clair. Donc là, je vais un peu accélérer, donc dans ces rêves érotiques, ces espaces d'exploration intérieure et donc une forme d'agentivité par le rêve comme un espace sécurisé et finalement, en fait, ça nous invite à reconsidérer l'opposition entre l'inconnu et la bête puisque finalement, et quand vous avez, je vous ai montré la carte de tendre il y a cinq minutes, on peut concevoir la bête comme celui qui a une forme d'art de la retenue. C'est paradoxal, il lui demande tous les soirs s'il veut coucher avec elle. Oui, mais justement, c'est par une manière très laconique de parler sans jamais la draguer, c'est-à-dire sans jamais la complimenter en utilisant des fleurs de rhétorique sur son apparence, ce que fait complètement l'inconnu. Donc, il y a deux formes de, si vous voulez, de dialogue. Un qui est très fleuri, qui est très ornementé, qui est très appuyé sur une rhétorique de la séduction qu'on connaît très bien, que ce soit par diverses pièces de théâtre, je pense à Don Juan, mais divers romans, y compris Libertin, etc. Et donc, l'inconnu qui questionne l'usage de la galanterie et puis la bête qui parle de manière très laconique, très simple, avec très peu de moyens. Je suis désolée, j'aurais dû couper. Et voilà. Et donc, ce qui est, ce qui arrive à la fin, c'est justement, donc, quand on a regardé tous ces niveaux de consentement, c'est que finalement, je retourne à la case départ, le prince endormi, donc, qu'elle n'arrive pas à réveiller. Donc, vous allez sur Google Images et vous essayez de trouver un prince endormi réveillé par une princesse et vous trouvez cette image horrible. Parce que c'est très difficile de trouver des images de femmes qui réveillent des hommes endormis. Je vous mets au défi. Si vous en trouvez, vous me les envoyez pour un nouveau PowerPoint. il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est très moche. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que finalement, pourquoi le prince ne se réveille pas ? On peut se demander. Les deux ne sont pas superposables. C'est-à-dire que ce à quoi la bête a dit oui, peut-être que quand il devient prince, il ne dira pas oui. Il y a un nouveau niveau de consentement qui s'établit ici, c'est-à-dire, ou un nouveau mauvais sort, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en changeant d'apparence, on doit revérifier, enfin, redemander, repenser la relation. Et d'ailleurs, c'est ce que vont faire ensuite les femmes qui vont arriver puisque les deux ne se superposent pas. Donc là encore, ça creuse la complexité du récit et de la narration parce que ce qui va réveiller le prince, ce ne sera pas les baisers de la belle, mais ce sera l'arrivée, vous rappelez qu'est-ce qui le réveille le prince ? Qui c'est qui arrive à le réveiller, ce prince charmant ? Vous vous rappelez ? Dans quelle version ? Dans la version de Villeneuve. Tu te rappelles, Guillaume ? C'est la mère ! C'est sa mère ! Oui, mais c'est génial ! La mère arrive, oui, mon fils, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et voilà, et justement, c'est ça qui est, c'est le dernier niveau du consentement. C'est pour ça qu'il y a tout un feuilleté. C'est génial parce qu'elle est là « Ah, j'ai récupéré mon fils, t'es enfin beau, t'es plus une bête, mais il est hors de question que t'épouses cette roturière parce que moi, je mets mon véto, tu vas pas l'épouser. » Et donc, vous voyez comment, en fait, on retrouve au sein de cette intrigue les tensions qu'on a dans la société de l'époque, c'est-à-dire plusieurs pratiques de consentement. Est-ce que les époux peuvent se choisir ou est-ce qu'on doit encore dépendre du choix des parents ? Et c'est là que le récit de la bête aussi intervient et c'est génial parce qu'il explique pourquoi il a dormi, pourquoi il s'est pas réveillé et il explique son inertie de la manière suivante « Je fais à peine sur votre lit que mes impatiences cessèrent. » Donc, cette phrase est géniale parce que déjà, ça détruit le préjugé sur l'excitation sexuelle incontrôlée des hommes qui toujours sont partants pour le sexe. Eh bien, c'est pas vrai. Et d'autre part, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cette idée de se calmer, de se sentir tellement bien qu'il puisse s'endormir et ne même pas être sensible au toucher. C'est parce qu'en fait, quand on va rentrer dans la vie de la bête et qu'il va nous expliquer, lui, sa façon de vivre toutes les choses de son point de vue à lui, on va comprendre qu'en fait, c'était un personnage abusé, c'était un personnage captif, c'était un personnage terrorisé aussi par des femmes et que tout à coup, de rencontrer une femme qui le respecte, qui l'aime, qui l'accueille, il y a une sorte de lâcher prise qui fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, il dort bien. Il n'a pas besoin de plus. Moi, je trouve ça hyper touchant. je vais continuer la suite et vous allez vous faire votre avis par vous-même. Donc, si vous voulez, la deuxième partie du conte, c'est toute une réflexion sur les origines. c'est-à-dire d'où ils viennent sociologiquement, culturellement, de manière aussi familiale, d'où ils viennent et aussi pourquoi cette bête a été transformée, ce prince a été transformé en bête. Donc, juste parce que ça devient très complexe la deuxième partie si vous la lisez. Il faut la relire plusieurs fois, je pense, pour bien comprendre les choses. Donc, je vais vous faire un résumé hyper rapide qui est qui. qui est qui. Donc, il faut comprendre que la mère de Belle était en réalité une fée, d'accord, qui s'est unie à un roi, d'accord, un roi humain, d'accord. Il n'avait pas le droit de s'unir parce qu'il y a un monde des fées et il y a le monde des humains et normalement, les deux mondes ne communiquent pas. mais la mère a désobéi, elle s'est unie à un humain, ils ont enfanté cet enfant mais ils ont été punis de cette transgression puisque la mère a été enfermée dans la prison des fées, elle y est encore, d'accord, et que la fille a été condamnée à mort et donc le roi, voilà, qui fait son travail de deuil, qu'on appelle travail de deuil, pendant plusieurs années, il le fait encore parce qu'il pense que sa femme est morte et que sa fille est morte, d'accord ? Donc, ça, c'est les parents de Belle. Maintenant, Belle, elle a une tante qui est aussi une fée, vous l'aurez compris, Belle, elle vient du monde des fées mais elle ne le sait pas bien sûr et la fée intelligente et elle, c'est celle qui a un peu orchestré toute une réflexion, enfin tout ce scénario pour contrer un maléfice et le maléfice c'est le suivant, c'est que même si ces deux mondes, le monde des humains et le monde des fées ne sont pas censés communiquer, en fait, la mère du prince, d'accord ? C'est une amazone. Or, une amazone, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle défend son royaume, elle fait la guerre et c'est hyper dur de défendre son royaume et de faire la guerre tout en s'occupant d'un nourrisson. Donc, elle va confier son nourrisson à une figure maternelle qui est une figure de fée qui est une vieille fée et donc, c'est une vieille fée qui va s'occuper de ce joli prince. Seulement, les années passent, le prince grandit, il devient de plus en plus beau, d'accord ? Et en fait, elle veut coucher avec ce prince et c'est au moment où elle lui dit qu'elle le désire, qu'elle le trouve beau, qu'elle veut coucher avec lui et qu'elle veut l'épouser que lui refuse et c'est parce que lui refuse qu'il est transformé en bête et donc, ce récit, vous ne l'avez jamais parce que peut-être que l'inceste est tabou mais regardez, on a peau d'âne quand même et c'est intéressant aussi puisque cette bête est transformée en prince avec une fluidité de genre. Je reviendrai tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur les pronoms personnels, elle, etc. On va y revenir plus tard mais finalement, dans les récits inacceptables, qu'est-ce qui est supprimé ? Cette histoire d'inceste est supprimée, l'histoire du consentement, l'histoire du sexe, l'histoire… Vous voyez, en fait, au fur et à mesure, on comprend les passages censurés, réécrits, etc. Donc, finalement, le conte pose problème encore aujourd'hui puisque, je vous le disais en introduction, il faut débolonner les lumières, il faut changer les récits, il faut annuler certaines choses et notamment, si vous voulez, quand vous parlez du conte de la Belle et la Bête aux États-Unis, vous avez plusieurs personnes qui vous disent « Ah, mais c'est horrible, tu veux enseigner le conte de la Belle et la Bête dans ta classe ? » Alors que c'est un truc hyper colonialiste. Donc voilà, c'est mon dernier point. sur l'inacceptabilité sur l'inacceptabilité des récits, est-ce qu'on peut poser un regard décolonial sur le conte ? Qu'est-ce qu'on fait de ces questions de race et cette polémique, si vous voulez, qui touche à la Belle et la Bête ? Mais vous l'avez aussi pour Voltaire, vous l'avez sur tous ces grands philosophes vus comme négriers, etc. Est-ce qu'on doit vraiment enseigner ces textes ? Pas Voltaire. Non, mais il y a des accusations sur Voltaire par rapport au judaïsme, par exemple. En fait, vous avez toute une grille d'accusations qui sont portées sur les uns et les autres pour savoir si on continue de les inscrire au programme ou pas et sur les questions d'antisémitisme, de commerce, etc. Donc, l'idée de... Donc, on va essayer de regarder, déplier très vite cette question et voilà, vous pouvez vraiment soumettre vos questions et puis vos réactions donc les indices coloniaux en fait. Est-ce qu'on peut voir des indices coloniaux dans ce compte ? Donc, ce qui est souvent dit justement et alors, ce qui est intéressant c'est aussi dans la préface de Aurora Wolfgang, il y a toute une analyse sur la question de la colonisation. Ce que par exemple vous ne trouvez pas dans l'édition savante d'Elisa Biancardi, d'accord ? Vous n'avez pas du tout ça mais vraiment chez Aurora Wolfgang et vous avez aussi cette critique chez Rebecca Wilkin que finalement, en fait, ce compte vient de Madame de Villeneuve qui a forcément un regard au colonisateur pour plusieurs raisons que je vous expose. La première, c'est qu'elle a un parent qui était un explorateur d'Afrique de l'Ouest, qui a travaillé sur les bateaux d'esclaves, qui a écrit des relations de voyage et qui a pu s'enrichir par ce commerce. Est-ce qu'elle en aurait eu connaissance ou non ? D'accord ? L'autre chose, c'est aussi que vous trouvez dans la préface d'Aurora Wolfgang, c'est l'idée que finalement, on a souvent ce mythe, donc c'est pour combattre cette idée que, oui, en fait, ce qui se passe dans les colonies, peut-être que les écrivains, les écrivaines ne sont pas au courant et qu'il y a une dissociation entre le monde colonial et le monde de ce qui se passe en France. Et en fait, c'est l'idée de montrer que finalement, il y avait des esclaves qui étaient en France sur la terre et notamment parce que Madame de Villeneuve vivait dans un port négrié à Royan, qu'elle avait conscience du commerce des esclaves et que, par exemple, donc je vous mets cette citation historienne, les historiens estiment qu'il y a à peu près 4 000 personnes noires qui sont libérées et esclaves qui vivaient en France en 1738, donc à peu près deux ans avant l'écriture du conte. D'accord ? Donc, finalement, et l'autre chose qui est souvent occultée, donc ça, c'est vrai aussi dans la version folio qu'on a, ce qui est souvent occulté, c'est le récit cadre, à savoir que le conte de la Belle et la Bête, c'est un conte qui est raconté à un jeune couple qui est sur un bateau, d'accord ? Et un bateau qui va, justement, qui va à Saint-Domingue, donc à Haïti, pour s'épouser. Donc, c'est une jeune fille qui retourne chez elle et qui amène un mari et qui vont s'épouser et dont les parents sont des propriétaires de plantations aux Caraïbes qui ont accumulé beaucoup de richesses. Donc, il y a tout ce prisme, si vous voulez, colonial, donc l'histoire est racontée au couple et voilà les autres arguments qui sont invoqués. C'est les indices coloniaux dans la diégèse elle-même, donc au niveau extra-diégétique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le bateau et au niveau intra-diégétique puisqu'en fait, d'où vient la fortune du marchand, d'accord ? Il y a une, on peut se demander si le marchand n'est pas lui-même un bénéficiaire du commerce triangulier et aussi l'idée de d'où vient la fortune de cette bête et la force invisible du travail. Donc, le fait qu'on ne voit jamais les serviteurs, que tout apparaît magiquement, ça veut dire qu'il y a des travailleurs invisibilisés, esclavagisés, etc. Et donc, moi, je voulais juste vous mettre cette citation parce qu'on est aussi dans le conte de fées, ça pose la question des frontières du genre parce que le principe du genre du conte de fées, c'est qu'il y a des trucs magiques et qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qui relève du contexte colonial et qu'est-ce qui relève du genre du conte de fées ? Donc, regardez ici, ils se sont resservis par les génies invisibles ou les animaux qui leur avaient tenu compagnie les années précédentes. Donc, génies, animaux, est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est colonial ? Sachant que, justement, les animaux sont aussi des indices puisqu'en fait, donc ça, c'est Aurora Wolfgang qui le dit dans sa préface, le fait qu'il y ait et des perroquets et des singes et du chocolat chaud aussi, ça prouve qu'il y a des indices coloniaux indéniables et que, du coup, ce château est un château colonial. Alors, moi, je repose la question et quand je regarde la dame à la licorne, par exemple, ou les tapisseries, vous avez aussi des perroquets, vous avez aussi des singes et vous avez même des perroquets galants qui sont invoqués dans le conte de Madame de Villeneuve. Donc, en fait, ça pose une vraie question. Est-ce que ces singes et ces perroquets, c'est l'empire colonial, c'est des preuves de colonisation ou est-ce que ça fait aussi référence à un imaginaire, à des bestiaires qu'on peut trouver dans la littérature du Moyen-Âge, à des choses, sachant que le conte est complexe. Moi, je ne donne pas la réponse, je n'en sais rien, je dis juste qu'il y a toujours plusieurs zones ou plusieurs couches de complexité et qu'il y a une très grande attention dans le conte au bruit et au son, au chant des oiseaux, etc. Donc, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que la figure de la bête, c'est un colonisateur ou un colonisé ? Et donc ça, voilà, c'est la grosse question. Et donc, quand vous lisez Aurora Wolfgang dans sa préface, elle a l'air plutôt de pencher du côté du colonisateur parce qu'il a servi, il enferme, il fait peur, il terrifie, il est violent et the invisible labor of magnificence, voilà, tout montre en fait que c'est lui qui décide de l'interaction, c'est lui qui menace de mort le père avant de menacer la jeune fille, etc. Vous voulez intervenir ? Plus tard, d'accord, je me dépêche. non, mais c'est, mais donc voilà, donc c'est vraiment, alors, et en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment complexe en réalité, c'est même la notion de race et le mot race au XVIIIe siècle qui apparaît dans le compte à plusieurs reprises, si vous consultez, en fait, il y a toute une étude à faire, si vous consultez l'encyclopédie et que vous regardez toutes les occurrences du mot race, ça renvoie aussi bien à la question de la parenté, donc étymologiquement, c'est ratio, c'est la même étymologie que ratio, raison, rationnelle, le fait d'organiser, de trier, mais ça renvoie aussi à la parenté et les occurrences en contexte, dans le micro-contexte, c'est la faie intelligence prend le risque de protéger une race coupable, donc dans l'encyclopédie, vous trouvez la race d'Adam pour désigner tous les humains et donc si vous regardez, je n'ai pas fini, si vous regardez toutes les occurrences du mot race dans l'encyclopédie, en gros, vous avez deux, parce que vous savez que l'encyclopédie est écrite par plein de philosophes différents et que tout le monde n'est pas d'accord et qu'en fait, il y a des tensions, etc., mais en gros, il y a deux idées, c'est soit la race, c'est tous les hommes, il y a juste une race, c'est la race humaine, soit en fait, il y a plusieurs races différentes, les noires, etc., et donc il y a une organisation des races et ces deux définitions rentrent en tension et il y a aussi autre chose, c'est les espèces. Donc, chez Villeneuve, vous avez justement la race d'Adam, la race coupable, etc., et donc, vous voyez, moi j'adore cette image parce que déjà, elle représente la bête telle qu'elle est décrite par Madame de Villeneuve et vous avez ce collier emblématique qui est en même temps une source de richesse et en même temps une source d'enchaînement, enfin, on peut parler de ce collier après, mais l'idée, c'est qu'aussi, dans le conte, en tout cas, on nous montre, il y a une réflexion peut-être en filigrane sur la race, mais on nous montre aussi une porosité entre les espèces puisque les fées les plus expérimentées du royaume, au bout de mille ans d'expertise, deviennent des serpents, ou alors, elles peuvent se transformer en ours et la bête elle-même est au croisement, c'est une sorte de chimère au croisement de plusieurs animaux. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit soutenir que, alors, la bête, c'est une figure du colonisateur ou alors, la bête, c'est une figure du colonisé puisqu'il est captif dans ce château aussi et là encore, il y a un autre récit qui a été occulté, donc ça, ça fait partie d'un étonnant classique que je vous ai montré tout au début, le conte de la belle et la bête par Madame le prince de Beaumont, en fait, il y a juste l'histoire de la belle et la bête mais quand on va regarder la version originale de Madame le prince de Beaumont, vous avez les histoires suivies de débats, un peu de debriefing, si vous voulez, entre les jeunes filles et là, ça, c'est un des débats qu'il y a suite à cette histoire qui est totalement occultée dans les versions étonnantes classiques, etc. Et donc, voilà ce débat. Donc ici, en fait, Aurora Wolfgang, elle n'a pas en tête ça quand elle dit que la bête est colonisateur parce qu'ici, regardez, Lady Marie, donc c'est les deux petites filles qui entendent de l'histoire, moi, elle m'aurait fait bien peur cette bête, j'aurais toujours pensé qu'elle allait me manger et Miss Molly répond, je crois que je me serais accoutumée à la voir tout comme la belle quand papa prit un petit garçon tout noir pour être son laqué, j'en avais peur, je me cachais quand il entrait, il me paraissait plus laid qu'une bête, eh bien, petit à petit, je m'y suis accoutumée, il me porte quand je monte dans le carrosse et je ne pense plus à son visage. Donc ici, le rapport entre bête et colonisée ou bête et personne noire à l'aspect effrayant, il est bien mis en scène par la petite fille. Mais rien que ce passage, si vous le montrez aux Etats-Unis, il faut plein trigger warning parce que c'est hyper offensant. Mais en fait, je pense que l'annuler, ça empêche de poser des questions. Donc, c'est pour ça que je le restitue et je mets un peu de trigger warning. mais le récit occulté d'une captivité, ce qui est occulté chez Madame le Prince de Beaumont, c'est cette comparaison entre la bête et l'homme noir. Ce qui est occulté chez Madame de Villeneuve, c'est le récit de sa captivité. Or, le récit de la captivité, il est vraiment riche parce que cette bête explique comment elle est forcée à terre son esprit. Peu s'en fallu qu'abandonnant ma faim de stupidité, je ne vous fisse désertsèrement pour vous en assurer parce qu'en fait, il montre que tout le temps il a envie de lui parler, que tout le temps il veut lui dire les choses, mais il est obligé de s'auto-censurer tout le temps parce qu'en fait, la fée qu'il a transformée en monstre est présente, elle rôde. C'est pour ça, moi j'ai pensé à Brita, moi j'adore Racine et je suis obsédée par Racine. Donc pour moi, j'ai pensé à la scène de Britannicus où Néron met en scène et dit à Juni, tu vas lui dire si, ça, ça, j'organise tout le script et je serai cachée et je verrai tout. Et bien en fait, quand vous lisez Madame de Villeneuve et le récit de la captivité, elle rôde sauf qu'on ne la voit pas et elle observe cette bête et elle la torture et regardez, j'allais même vous le faire connaître en fait, j'en peux plus, je vais vous parler lorsque la fée invisible pour vous s'offrit à mes regards par son air menaçant qui m'épouvanta, elle trouva le secret de me faire taire, de quel moyen au ciel se servit-elle pour m'imposer le silence ? Elle s'approcha de vous le poignard à la main et me fit signe que le premier mot que je prononcerai vous coûterait la vie. J'en fus si effrayée que je repris naturellement la stupidité qu'elle m'ordonna d'affecter. Moi franchement, je pense à Néron, c'est génial et je pense vraiment à Néron et le poignard et même le style. Après, peut-être là, je overreact, je projette du racine, là il n'y en a pas. Mais en tout cas, cette scène fantôme, l'idée qu'il y a une metteuse en scène ici en l'occurrence qui est la mauvaise fée et qui voit tout, c'est hyper intéressant. Et donc, le résultat de ça et ce qui est très surprenant, c'est la capacité de cette bête à être hybride et presque féminine, donc avec cet aveu de faiblesse, avec, en fait, il faut que j'accélère parce que je veux qu'on ait le temps des questions, mais c'est une bête qui ne va pas arrêter de montrer sa faiblesse et de dire qu'elle est faible et de dire qu'elle aurait pu succomber et de se montrer proprement mélancolique et hystérique, vous voyez. Et donc là, la bête parle d'elle au féminin. Ça, c'est génial, ce n'est pas du tout dans les traductions anglaises. Donc, quand il se retrouve, la bête dit à la belle, vous êtes bonne, la belle, d'aimer un monstre s'il est, mais vous faites bien, je vous aime plus que ma vie, je pensais que vous ne reviendriez plus, j'en serais morte, puisque vous m'aimez, je veux vivre. Donc ça, ce n'est pas traduit en anglais. Donc, ce côté de gender fluidity, c'est hyper intéressant parce que ça montre une bête anorexique aussi, elle se laisse mourir de faim. Donc, tous les stéréotypes de la femme hystérique, anorexique et tout ça, qui sont très riches au 19e siècle, en fait. Mais voilà, en fait, ici, elle utilise tout ça pour parler, bon, je pourrais analyser les citations avec vous, mais j'avance, pour finir sur cette dernière idée de l'éloge d'un monde hybride. Donc, en fait, il y a une androgynie de la bête qui, en réalité, apparaît déjà dans les sources. Si vous allez lire Apulé et La Fontaine ou si vous regardez même les représentations de psyché et de ce héros, en fait, une représentation très androgyne d'héros. Donc, on en a plusieurs preuves en histoire de l'art, etc. Donc, bon, ça m'amènerait un petit peu loin, mais c'est présent déjà. Et sur l'autre idée qui est intéressante aussi, c'est la fluidité de genre, de l'androgynie des femmes, donc la femme serpent, vous voyez, la femme serpent. Vous avez, moi, ça m'a fait penser à Michel-Ange, la chapelle Sixtine, où vous avez le serpent avec cette queue hyper virile et en même temps les seins de la femme. Donc, il y a quelque chose comme ça sur la fluidité des espèces, sur la fluidité des corps, sur la femme amazone, vous voyez, la mère du prince c'est une amazone, sur la fluidité aussi des classes. Donc, en fait, c'est ça le dernier point que je voulais développer, c'est est-ce qu'on peut lire le conte au lieu de dire ah, c'est anticolonial, c'est décolonial, la bête est colonisateur, la bête est colonisée, etc. Est-ce qu'on ne peut pas en fait voir autre chose et voir qu'est-ce que c'est que ce conte nous montre et est-ce que ce n'est pas une sorte d'éloge du mélange, quoi ? Parce que finalement, tout se mélange, les classes se mélangent, les corps se mélangent, qu'est-ce qu'il fait quand deux corps doivent se mélanger, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe aussi quand deux royaumes que tout oppose et qu'ils ne doivent pas se mélanger, se mélangent. Et en fait, si vous regardez, si vous regardez précisément, vous voyez que finalement, la belle, elle est influenteux et finalement, c'est aussi elle une figure du monstre puisqu'elle est présente, il y a ce sortilège de la mauvaise fée qui dit à la belle qu'elle doit être punie parce qu'elle est une union monstrueuse, elle est un fruit honteux et elle doit épouser un monstre parce qu'elle est elle-même monstrueuse. Et donc, c'est toute une réflexion sur le métissage. Est-ce que Belle est une métisse ? Oui. Fruit d'un mélange illicite. Et en fait, c'est génial, enfin, je n'ai pas trop le temps, mais vous avez déjà dès La Fontaine une réflexion sur l'apparence de cette psyché parce qu'à un moment, Chez La Fontaine, tout à coup, comme si Chez fait toutes des pérégrinations, etc., qu'elle est chassée, etc., à un moment, elle devient une mort. Elle est transformée, elle est noire des pieds à la tête. D'accord ? Tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi et elle a très peur parce qu'elle ne se reconnaît plus. Elle se dit, mais si je deviens noire, je ne vais plus être aimée par l'amour. et l'amour lui se plaignit de la pensée qu'elle avait et lui jura par le stick qu'il aimerait éternellement, blanche ou noire, belle ou non belle, car ce n'était pas seulement son corps qui le rendait amoureux, c'était son esprit et son âme par-dessus tout. Donc, il y a vraiment une réflexion sur l'art de mélanger et c'est d'autant plus intéressant si vous voulez que cet art de mélanger, cette question sur les races, cette question des royaumes qu'on doit mélanger ou pas, se traduit biologiquement aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez, Charles-Augustin Van Dermond, l'essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine en 1756. En fait, c'est un des premiers traités eugéniques avant l'eugénisme au 19e siècle et la grande idée de Van Dermond, c'est que l'idée d'améliorer les espèces, c'est en croisant les races. Donc, en croisant les races des animaux d'abord et en fait, il fait un parallèle entre les animaux et les hommes et il dit, par exemple, Paris, c'est génial parce qu'il y a plein d'étrangers et que du coup, c'est vachement mieux pour se mélanger et ça fait des villes et des êtres humains beaucoup plus forts. Donc, la citation est un petit peu longue mais je voulais finir sur l'idée qu'en fait, au lieu d'essayer de réduire le compte à une case, de voir colonisateur colonisé, on peut voir aussi l'éloge d'une sorte de nouvel ordre parce que finalement, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va y avoir un nouveau couple, métissé puisque Belle et le prince Bette vont se marier et les effets de ce nouveau couple, c'est que le premier réflexe, ça va être de dire non, mais on ne veut pas gouverner, ça a l'air trop compliqué de gouverner, en plus, on vient de royaumes différents, etc. on ne veut pas gouverner, et en fait, ils vont être accueillis et presque obligés de gouverner, donc les effets de ce gouvernement, de ce nouvel ordre politique, c'est que la mère de Belle va être libérée de la prison des fées, cette prison dans laquelle elle est depuis plusieurs années, le père de Belle va être consolé, la bête va aussi être libérée, et les deux royaumes qui ne devaient pas collaborer, c'est-à-dire la race des fées et la race des hommes, va se réconcilier et il y aura même une alliance nouvelle et un travail de collaboration puisqu'à la fin, pour libérer les statues, donc pour libérer les servants, c'est la mère de la bête qui est donc humaine à qui la fée va donner sa baguette magique, donc il y a cette espèce de transmission du pouvoir où c'est une simple humaine qui va utiliser une baguette magique pour libérer les statues par ses propres mains. Donc il y a une nouvelle collaboration qui se met en place à la fin du conte et peut-être que moi j'accentue ça parce que c'est raconté assez vite mais je trouve ça particulièrement symbolique. Comme leur sort avait fait compassion à la reine, elle voulut que ce fût par ses mains qu'elle ressentisse la douceur de revoir la lumière et lui donna sa baguette. Donc qu'est-ce qui dérange autant dans ces contes ? Pourquoi ce conte a été censuré, édulcoré, réécrit ? Pourquoi ? Il ne nous apparaît toujours pas dans sa version la plus complète parce que vous voyez qu'en fait, en termes d'inacceptabilité, il y a beaucoup de questions qui se posent non seulement sur le consentement sexuel, la question du viol conjugal, la question de l'inceste, la figuration de l'autre, la mixité des institutions, des gouvernements et de la physiologie, la question du vide juridique aussi parce que ce que montre la littérature, c'est qu'elle dépasse les lois, ce n'est pas un reflet de la société telle qu'elle est mais ça permet de penser aussi d'autres mondes et donc moi, j'y vois en tout cas une vision optimiste et joyeuse et aussi, j'y vois une façon de repenser peut-être l'idée de déboulonner les lumières mais de montrer que les lumières sont complexes et que la littérature ne se réduit pas à une idéologie.